L'incompétence est un phénomène très dangereux qu'ils ont utilisé pour détruire la société africaine. Dans nos administrations, il y a beaucoup d'incompétence. Reconnaissons-le. Les incompétents ont beaucoup de place à côté de l'impérialisme. Parce que les incompétents peuvent plomber le développement d'un pays. Les incompétents peuvent vous amener à douter de vous. Les incompétents aiment la facilité. Les incompétents aiment tout pour eux seuls. Les incompétents n'aiment pas ceux qui sont compétents. Ils n'aiment pas ceux qui innovent, ceux qui cherchent. Les incompétents sont dangereux. Lorsque vous êtes éclairé, l'incompétent ne vous aime pas. Lorsque vous voulez innover, l'incompétent ne vous aime pas. L'incompétent sait reconnaître celui qui est compétent. Et il va le combattre jusqu'à son dernier souffle. Parce qu'il a peur de celui qui est compétent. Cherchez la connaissance. Cherchez la connaissance et travaillez. Travaillez dur pour être compétent. Bannissez l'incompétence. Parce qu'à travers les distractions qu'on veut nous faire adopter, on devient incompétent. Je vous prends un exemple. Les réseaux sociaux sont les lieux de publication des informations aujourd'hui. Les gens s'informent à travers Internet et beaucoup de choses. un jeune qui publie sur les réseaux sociaux un article sur sa ferme ou un projet agricole ou un projet scientifique, je suis jeune, je connais les termes, il n'aura pas peut-être mille vues. Mais un jeune qui publie sur des futilités, il a des millions de vues. Justement, on veut vous faire perdre du temps dans les futilités. Prenez conscience. Intéressons-nous au travail et cherchons la connaissance. Cherchons la compétence. Se distraire, c'est bien. Mais on doit travailler d'abord. Avant de se distraire. Cherchez la connaissance. Sinon, vous perdrez du temps à ne rien faire. Et la jeunesse, c'est l'époque, c'est la période où il faut exploiter son temps à bon escient. Les impérialistes le savent. Voilà pourquoi ils vont multiplier tout ce qui est événement de distraction. Ils vont multiplier tout ce qui est événement qui peut vous détourner du travail. pour que vous soyez des incompétents. Et en ce moment, quand vous êtes endormis, on choisit les incompétents pour diriger tout ce qui est structure importante. Et vous n'avez le choix que de vous plier. Ne soyons pas incompétents. Cherchons la connaissance. Je vous invite à répartir encore l'île à se mettre au travail pour que l'Afrique que nous voulons autosuffisante soit une réalité.